Bonjour à toutes et à tous. Désolée de commencer avec un petit peu de retard, mais je suis très contente d'accueillir aujourd'hui Norman Ajary pour une nouvelle conférence de culture générale. Norman, vous êtes docteur en philosophie, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, membre du bureau de la fédération France Fanon, vous avez enseigné dans différentes universités, à l'université de Villanova, à Philadelphie, pardon, aussi en France. Actuellement, vous êtes maître de conférence à l'université d'Edimbourg. Et dernièrement, vous avez publié deux ouvrages importants, dans l'ordre chronologique, La dignité ou la mort, éthique politique de la race, à la découverte en 2019. Et puis cette année, concédition Divergence, Noirceur, race, genre, classe et pessimisme dans la pensée africaine-américaine au XXe siècle. Et puis aujourd'hui, vous m'avez proposé un thème tout à fait intéressant, qui est l'appropriation culturelle. Donc, pensez à l'appropriation culturelle. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir franchi le périphérique, franchi même la manche. Et donc, d'être assergi aujourd'hui pour vous adresser aux étudiants et aux étudiantes. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui sont présentes dans la salle, qui ont pris la peine de venir. C'est une conférence, je sais que normalement, c'est plutôt un lieu où on vient pour parler des choses qu'on a déjà beaucoup travaillées, beaucoup labourées, pour, comment dire, divulguer un petit peu le résultat de ces recherches aux auditeurs. Mais là, c'est un travail, disons, plutôt expérimental, même s'il n'y a rien de transcendant. Je ne dis pas que ça casse trois pattes à un canard, mais c'est une réflexion en cours sur cette question de l'appropriation culturelle, parce que c'est une question qui fait beaucoup de débats. Et donc, j'avais envie de vous proposer une réflexion que, finalement, j'ai terminée. J'ai terminé il y a dix minutes, en fait, assez littéralement. C'est littéralement dans l'erreur. J'étais encore avec mon ordinateur, comme ça, en train d'écrire quelques phrases. Donc, bon, on va... Advienne que poids. Les dés sont jetés. Point de départ, c'est une sorte de diagnostic du fait qu'au sein de l'université française, certains domaines ont placé le mépris de l'objet de recherche comme une sorte de préalable à l'idée qu'on fait un travail de qualité. Et je pense qu'il en va ainsi, notamment des réflexions qui concernent les questions raciales, les questions décoloniales, c'est-à-dire les questions qui m'intéressent. Mais au sein même de ce périmètre, de ces questions, de ces interrogations, certains concepts semblent plus indéfendables que d'autres. Des concepts comme suprématie blanche, des concepts comme non-mixité raciale, comme pouvoir noir, ce sont des concepts qui sont particulièrement tenus pour... qui sentent le souffre, disons. Mais étonnamment, malgré des allures, disons, nettement moins menaçantes pour notre idéal national de citoyenneté, le concept d'appropriation culturelle fait partie de cela. Si le souci de préserver l'image de marque de certaines entreprises pousse certaines industries comme celle de la mode, celle de la musique populaire, à se questionner sur les accusations d'appropriation culturelle dont elles font régulièrement l'objet dans les médias, les milieux intellectuels, les milieux artistiques semblent plus rétifs, plus réticents à prendre ce concept d'appropriation culturelle au sérieux. Et même des interventions qui sont explicitement conçues pour clarifier les termes du débat et pour dissiper les controverses ne me semblent pas prendre cette tâche très à cœur. Je prends, pour exemple, un chapitre très récent que l'anthropologue Monique Jeudy Baligny consacre à l'appropriation culturelle dans un ouvrage collectif qui s'intitule « Les mots qui fâchent » et qui est un volume qui ambitionne, disons, de désamorcer les querelles sémantiques et les invectives qui encombrent le débat public, notamment en ce qui concerne les sujets qui viennent d'être évoqués, le sujet des coloniaux, rations, mais aussi féministes, enfin, toutes ces questions extrêmement polémiques dans l'université actuelle. Or, ce texte de Monique Jeudy Baligny pose plusieurs problèmes à mes yeux. Tout d'abord, il attribue l'origine de la notion d'appropriation culturelle à, dit-elle, la littérature académique anglo-saxonne du début des années 1990. Or, comme nous allons bientôt le voir, c'est l'un des objets de cette conférence, c'est une assertion inexacte. Ça ne date pas du début des années 1990, c'est plus ancien que ça. Et ensuite, ce texte, donc, de Jeudy Baligny, consacre l'essentiel de ses efforts à une explication du caractère multiple, contradictoire, impur, qui caractériserait toute culture. Et cette extrême-labilité rendrait la culture intrinsèquement inappropriable, puisqu'elle n'aurait jamais rien en propre. Sans propre, pas d'appropriation. Et donc, toute culture serait un tissage de branchement et d'agencement temporaire. Au terme, donc, de la lecture de Jeudy Baligny, on n'a rien appris, finalement, de l'origine de la notion d'appropriation culturelle, pas davantage, d'ailleurs, qu'on a effleuré les débats théoriques et militants soulevés par son usager pour cause. Le chapitre consacre tous ses efforts à redéfinir l'appropriation culturelle comme un pur et simple non-sens, comme une coxygrue, comme une revendication sans objet. Penser l'appropriation culturelle... Une coxygrue, c'est chez Rabelais, ça veut dire... C'est comme un cercle carré, si vous voulez, c'est-à-dire que c'est une chose qui n'a pas de sens. C'est un animal absurde. Donc, quand on dit une coxygrue, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que je vois qu'il y a des gens qui disent coxygrue, c'est bizarre. Mais c'est un mot que j'aime bien, parce que c'est assez suranné. Et ça veut dire... Oui, c'est une absurdité, une connerie. Une coxygrue est beaucoup plus élégante. Donc, penser l'appropriation culturelle dans ce cadre-là équivaudrait presque à imaginer un cercle carré. Ça reviendrait... Ça relèverait de l'absurdité pure et simple. Mais pire encore, car si l'appropriation culturelle est définie comme une contradiction dans les termes, les groupes militants qui s'estiment légitimes à protéger leur culture contre de tels phénomènes ne peuvent être définis que comme nuisibles, comme inconséquents et comme coupables d'errements éthiques dangereux. Au vu de ces prémices, ce texte, donc, de l'anthropologue, ne pouvait se conclure que sur une pétition de principe iréniste et universaliste. Contre le danger, je la cite, « Contre le danger de clivage qui fractionne toujours plus l'humanité, ghettoïse les minorités et fabrique des entre-sois, l'enjeu devrait être surtout de lutter pour empêcher que s'érigent un peu partout des murs opposant des camps à d'autres. » Et donc, à suivre cette analyse, les activistes qui dénoncent l'appropriation culturelle n'ont aucune idée des enjeux de leur propre combat et ils s'emprisonnent malgré eux dans un ghetto culturel. Il faudrait admettre donc que, d'une part, la culture serait un espace intégralement hybride et multiple, mais aussi, d'autre part, que cette hybridation ne prendrait jamais de forme prédatrice, hiérarchique ou conflictuelle. Ce serait toujours une chose dont on s'accommode et dont on est satisfait. Seule l'intervention revendicatrice des minorités introduirait dans cette culture, et de façon indue, des oppositions qui sont ici assimilées à des murs. La proposition du sociologue anglo-jamaïcain Stuart Hall, selon laquelle il n'existe pas de culture populaire authentique et autonome, échappant au champ de force des relations de pouvoir et de domination culturelle, cette idée-là me semble nettement plus crédible. En effet, historiquement, les conquêtes territoriales, le colonialisme, les déplacements de forces et de populations et même la construction des États-nations furent d'importantes modalités d'altération et de créolisation des cultures, qui s'accompagnèrent de dominations, de constructions de véritables ghettos, pas seulement de ghettos symboliques, et de véritables murs. Et qui suscitèrent de véritables luttes. Il ne s'agit donc pas d'affirmer que les interactions culturelles se résument à de tels phénomènes de violence ou de prédation, de domination, mais le rappel de ces quelques modalités devrait suffire à conclure qu'afin d'entreprendre, de véritablement penser l'appropriation culturelle, nous ne pouvons commencer ni par dissoudre intellectuellement l'objet du débat, donc en disant que l'appropriation culturelle est un non-sens et qu'elle est sans objet, ni en disqualifiant les acteurs politiques qui prennent cette appropriation culturelle au sérieux. Ils y voient effectivement quelque chose qui leur pose problème, qui fait problème pour elles et pour eux. Je disais donc un petit peu plus tôt qu'on situe généralement l'apparition du concept d'appropriation culturelle dans les années 1990. Or, comme on vient de le voir, j'ai souligné que ce n'était pas le cas. Donc, années 1990, c'est ce que Jeudi Baligny disait. Pour sa part, l'anthropologue brésilien Rodney William fait crédit à l'anthropologue allemand Hartmut Lutz, qui est un spécialiste des peuples autochtones du Canada, d'avoir créé ce concept. Mais en réalité, la première occurrence significative de la formule appropriation culturelle précède toutes ces estimations d'une quinzaine d'années. C'est en effet en 1976 que la formule appropriation culturelle apparaît, et elle apparaît sous la plume de l'historien d'art marxiste britannique Kenneth Kutz Smith. et dans le cadre d'une discussion du phénomène plus vaste qui est le phénomène de colonialisme culturel. Dans ce texte, qui s'intitule « Some general observations on the problem of cultural colonialism », l'auteur s'interroge sur l'identification de la bourgeoisie mercantiliste de la Renaissance, à l'image de la fameuse famille de Médicis, à des figures de l'Antiquité grecque et romaine. Cette revendication d'une histoire, c'est Kutz Smith qui écrit, cette revendication d'une histoire a entamé un processus de mystification culturelle dont nous continuons à souffrir. Et comme nous le percevons désormais, « L'expansion continuelle s'appuyait sur un processus d'appropriation culturelle ». Voilà, c'est la première apparition de cette expression. Et donc, aux yeux de Kutz Smith, l'appropriation culturelle équivaut à l'accaparement de la culture au profit des classes régnantes. C'est une écriture de l'histoire et une interprétation des arts qui visent à légitimer la position des tenants actuels du pouvoir. Et donc, en l'espèce, la bourgeoisie émergente de la Renaissance. Ces moments complexes, donc vastes et contradictoires de l'histoire humaine, qui sont ceux de l'Antiquité, ont été réifiés et simplifiés pour servir un récit élaboré par les élites économiques et politiques. En somme, elles disent que les Grecs étaient déjà comme eux, que les Romains étaient déjà comme eux et qu'eux se contentent finalement de reproduire cette histoire et sont la continuité exacte de cette histoire. Ça a toujours été comme ça et ça a toujours été très bien comme ça. Contrairement à de nombreuses représentations communes de ces activités créatrices, les beaux-arts, selon Kutz Smith, seraient moins un lieu de créativité et de résistance à l'ordre du monde qu'un lieu d'expression privilégié du pouvoir. L'appropriation culturelle est l'un des outils de ce pouvoir au sein des domaines de l'art. On représente picturalement dans les tableaux le passé à l'image de ce que sont aujourd'hui les tenants du pouvoir pour montrer que, toujours, ça a eu la même légitimité qu'une espèce de continuité entre le passé et le présent, que c'est finalement une espèce d'ordre naturel davantage qu'un ordre historique qui change et se transforme. Et donc, selon l'interprétation de Kutz Smith, l'entreprise de conquête coloniale du XIXe siècle, qui est contemporaine du romantisme littéraire, se caractérise, je le cite, par la tentative consciente de s'approprier et d'incorporer au sein de la culture européenne toute la diversité des cultures, non seulement du monde entier, mais encore de l'histoire. L'Europe va s'approprier, va se légitimer comme possédant ou ayant accès à l'ensemble des cultures du monde et l'ensemble des cultures du passé à la fois. La reproductibilité technique, c'est-à-dire la photographie, le cinéma, mais aussi la mise au musée des œuvres et des artefacts de tous les continents, sont des symptômes de cet embourgeoisement massif de la sphère culturelle qui se produit alors, selon Kutz Smith. Et pour lui, c'est un processus, c'est très important, dissocié de sa fonction, dissocié de son sens, dissocié de son usage humain, dissocié de toute forme de dimension sociale. Autrement dit, cette conjonction historique du capitalisme et du colonialisme détache les biens culturels des pratiques sociales dont ils proviennent et des besoins auxquels ils répondent et des horizons de sens dans lesquels ils s'inscrivent. Ils sont tous également voués à satisfaire l'insatiable curiosité du public bourgeois occidental dont le goût peut se satisfaire aussi bien d'artefacts antiques excavés par l'archéologie, de masques d'ogons volés au Mali par les colons ou de coiffes indiennes rapportées d'amazonieux. On va voir tout ça au musée, on peut aller voir tout ça même dans le même musée et on considère que tout ça finalement a la même fonction, c'est-à-dire nous instruire et nous faire plaisir lorsqu'on les observe, lorsqu'on les regarde. Ces objets ont été coupés de leur fonction sociale. Parfois, ils ne sont même pas rappelés par un petit entrefilé ou une petite légende, on se contente de les regarder, de les considérer comme beaux, comme intéressants. Et dans tous les cas, ce dispositif consacre donc le spectateur, et notamment le spectateur occidental bourgeois, puisque d'abord c'est pour eux que cela est fait, comme un accomplissement de l'histoire, comme celui pour le regard et pour la conscience duquel ces objets existent. Que ce soit en vidant le passé de son sens pour en faire une justification des rapports sociaux actuels ou en exhibant des objets rituels pillés au loin, l'appropriation culturelle, selon Coutts-Smith, désigne une tendance propre au capitalisme à arracher les objets culturels à leur fonction sociale pour les abandonner à l'appréciation subjective du public, et notamment du public occidental, du public bourgeois. Tout laisse à penser que Coutts-Smith est le premier à employer l'exact concept d'appropriation culturelle, mais son interprétation du phénomène s'inscrit dans une philosophie marxiste de l'histoire. Et il lit ces étapes du développement économique, il lit ce phénomène à toutes les étapes du développement économique que vont être le mercantilisme, la révolution industrielle et le déploiement de l'impérialisme. Cependant, même s'il invente le concept, des idées similaires ont été formulées au cours des décennies précédentes et en prenant parfois appui sur d'autres modèles théoriques. Il en va par exemple ainsi de l'ouvrage « Stolen Legacy » du philosophe africain-américain George G.M. James qui est paru en 1954 et ce George G.M. James est un spécialiste de la philosophie antique. C'est un professeur de philosophie grecque. Si cet ouvrage « Stolen Legacy » partage avec l'article de Coutts-Smith le diagnostic d'une Europe moderne qui cherche à s'ériger en totalité en s'appropriant les éléments culturels passés et étrangers, il propose une généalogie du phénomène qui va chercher beaucoup plus loin dans l'histoire en s'interrogeant même sur les sources égyptiennes de la philosophie grecque donc qui va chercher plusieurs siècles avant notre ère, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Ce fait n'est pas inconnu, cette influence égyptienne sur la philosophie grecque n'est pas inconnue puisque les philosophes canoniques eux-mêmes à l'image de Platon dans ce dialogue qu'est le phèdre, reconnaissent leur dette intellectuelle à l'égard des égyptiens. Il parle de la sagesse des égyptiens et il raconte un mythe égyptien dans le phèdre si vous connaissez ce texte. En effet, l'Égypte était reconnue comme le centre intellectuel du monde ancien. Cependant, le savoir égyptien n'était pas transmis à la manière des écoles modernes, mais il était transmis à la manière de ce qu'on appelle une mystagogie. Une mystagogie, c'est-à-dire une initiation à des mystères. En d'autres termes, acquérir un savoir, c'était s'engager dans un processus complet d'apprentissage secret et de transformation de soi où chaque pan du savoir était connecté à tous les autres. C'est une initiation comme ce que vous connaissez chez les francs-maçons, par exemple. Les francs-maçons n'ont fait que s'inspirer de ça, de l'école des mystères égyptiens. C'est une espèce de parodie, finalement, de ce que c'était il y a de ça plus de 3000 ou 3500 ans. Alors, à l'époque, acquérir un savoir dans ce cadre de l'école des mystères égyptiens, c'était s'engager dans un processus complet d'apprentissage secret et de transformation de soi où chaque pan du savoir est connecté à tous les autres. C'est-à-dire que la philosophie n'allait pas sans la théologie, n'allait pas sans l'astronomie, n'allait pas sans la mathématique, n'allait pas sans l'architecture. Tout cela était connecté. Il fallait tout apprendre à la fois. Et ces différentes régions du savoir formaient ensemble une vision du monde complète. un système qui n'était transmis qu'aux initiés. Et de nombreux savants et philosophes grecs ont ainsi été formés en Égypte, à l'image de Pythagore et de Thalès, et d'autres comme Héraclite, Anaxagore ou Démocrite, que des philosophes pré-platoniciens ou pré-socratiques, c'est-à-dire les philosophes grecs avec les plus anciens qu'on connaisse, qui furent initiés en Ioni, c'est-à-dire en Asie mineure, je crois que c'est une partie actuelle de la Turquie, ils ont été initiés en Ioni à des traditions de la sagesse égyptienne qui faisait autorité entre le VIe et le Ve siècle avant notre ère. Les philosophes grecs les plus anciens que nous connaissons ont cette relation particulière à l'Égypte. Par conséquent, et là je cite James, celui qui propose cette théorie, par conséquent, l'histoire nous montre que les voisins de l'Égypte étaient tous devenus familiers des mystères égyptiens bien des siècles avant que les Athéniens ne condamnent Socrate à mort en 399 avant Jésus-Christ causant la fuite de Platon et d'Aristote craignant pour leur vie à Athènes où la philosophie était chose étrangère et inconnue. Vous voyez sa thèse, c'est que la philosophie qu'on dit être la philosophie grecque, si elle a valu à Socrate d'être assassiné, vous connaissez probablement cette histoire, Socrate fut mis à mort sur les chefs d'accusation suivants, corruption de la jeunesse et introduction de nouveaux dieux dans la cité. Socrate, celui qu'on crédite comme étant l'inventeur de la philosophie, a été mis à mort par sa propre cité, Athènes, pour ces deux raisons, introduire des faux dieux et corrompre la jeunesse. Or, pour James, les Athéniens percevaient l'enseignement de Socrate comme l'exercice d'une influence étrangère, c'est-à-dire d'une influence égyptienne sur les jeunes esprits grecs. Mais nous sommes encore ici dans le domaine des transferts et des influences culturelles et non dans le domaine de l'appropriation culturelle. Mais là, on va y venir à la manière dont James considère l'appropriation culturelle. Parce que le basculement se situe au moment de la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère. Au-delà d'une simple prise de possession militaire et politique, Alexandre entendait prendre possession de ce pourquoi l'Égypte était renommée dans tout le monde méditerranéen. Je viens d'en parler. C'est son enseignement des sciences et son enseignement de la philosophie. L'Égypte a été accaparée et annexée à l'empire d'Alexandre, mais le plan d'invasion impliquait davantage que l'expansion territoriale car il rendait possible la capture de la culture du continent africain, explique James. Une telle entreprise n'était pas totalement originale puisque lors des invasions, les armées antiques avaient coutume de piller les bibliothèques et les temples afin de prendre possession des livres et des manuscrits lesquels étaient considérés comme de grands trésors. Mais, explique James, Alexandre le Grand a systématisé l'entreprise en mode d'attent son ancien précepteur, le célèbre philosophe Aristote, qui était le précepteur d'Alexandre le Grand durant sa jeunesse, pour garantir l'appropriation et l'enseignement de ce savoir au profit des Grecs afin de faire du monde grec le nouvel épicentre de la culture et du savoir. Les philosophes ne s'étonnent plus de trouver dans les œuvres complètes d'Aristote des traités consacrés à la physique, à la métaphysique, à la politique, à la météorologie, au théâtre, aussi bien qu'à la rhétorique, et il y en aurait encore d'autres, comme si un seul penseur avait pu, par la seule force de son génie, acquérir de première main le matériau d'une œuvre aussi polyvalente. En réalité, tous ces écrits qui sont tirés de l'enseignement d'Aristote se sont largement nourris des ouvrages égyptiens qu'il aurait absorbés, synthétisés et insérés à l'intérieur de son propre système de pensée. Le résultat de cette entreprise, ça n'a pas seulement été la construction florissante des grandes écoles de philosophie grecque que nous connaissons et que nous admirons, mais aussi l'effacement de l'Égypte, puis du continent africain, des rangs des espaces producteurs de connaissances. Toutes ces sources-là n'ont pas seulement été absorbées par Aristote, elles ont aussi été quasiment effacées de l'histoire, à part dans les quelques traces que j'ai mentionnées, c'est-à-dire l'hommage rendu ça et là par Platon ou par d'autres. À travers les siècles, explique James, les peuples noirs ont été soumis à une politique de mépris qui expliquent que le grand récit du miracle grec qui a fait d'Athènes le berceau de la pensée européenne n'ait pas davantage été contesté à l'époque moderne. En 1920, dans un essai intitulé Dark Water, le célèbre sociologue africain-américain W. E.B. De Boyce expliquait que l'Europe s'était construite dans la digestion et l'oubli de ses propres fondations, c'est-à-dire les civilisations africaines et asiatiques qu'elle allait après entreprendre de coloniser. Finalement, et de manière peut-être inattendue, les analyses proposées par le marxiste Kenneth Co. Smith et l'afrocentriste George James convergent en plusieurs points décisifs. Premièrement, les deux auteurs considèrent que l'appropriation culturelle prend place dans un rapport de force, c'est-à-dire qu'elle définit un acte que le vainqueur fait subir au vaincu ou que le présent fait subir au passé, mais toujours dans l'objectif de justifier une position dominante. La classe, la nation, le groupe dominant est celui qui s'arroge un accès indiscriminé à n'importe quelle production culturelle de l'histoire et peut les assujettir à ses propres besoins. Ensuite, ils décrivent tous deux la façon dont l'appropriation culturelle commence par détacher les éléments culturels de l'univers social au sein duquel il faisait sens. Ainsi, les différentes pièces du système des mystères égyptiens sont détachées de leur signification au sein de leur métaphysique, au sein de la cosmogonie égyptienne et ils deviennent des choses comme le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, qu'on apprend tout seul, alors qu'auparavant il fallait les apprendre avec tout le reste. Vous ne pouvez pas apprendre le théorème de Thalès sans apprendre en même temps comment faire une pyramide et comment dire quelle est la théologie des dieux égyptiens etc. Tous les différents concepts de la philosophie grecque ont subi le même traitement. Ainsi aussi les masques ou les bronzes africains, les coiffes ou les autres artefacts rituels amazoniens qui sont convertis en pièces de musée. Ces éléments culturels deviennent des objets dont une civilisation supérieure militairement et économiquement peut s'enorgueillir et qu'elle peut contempler. Le refus des musées occidentaux de restituer les artefacts dérobés durant la colonisation de l'Afrique au prétexte de leur préservation ne serait pas garantie dans les pays du tiers-monde c'est une idée éloquente quant à la dissolution de leur fonction première qu'ont subi ces objets. Ils ne sont désormais plus envisageables autrement que comme des pièces de musée et on ne tolère plus qu'ils puissent participer d'un autre système de valeurs ou de signification qui ne conserveraient pas leur préservation comme un bien intrinsèque. Ils ont été fixés dans cette forme de valeur qui est cette valeur de pièce muséale. Pour autant, l'appropriation culturelle ne se présente jamais ainsi, elle ne se présente jamais comme telle. Aux yeux du groupe accusé d'appropriation, il n'y a jamais eu d'appropriation parce qu'il n'y a jamais eu d'extériorité. L'appropriation culturelle est présentée comme absurde ou comme impossible. En fait, cela, c'est la conséquence d'une vision du monde où toutes les pratiques culturelles, toutes les œuvres sont librement offertes à n'importe quel usage. Et il est vrai qu'un tel monde, de plus en plus, tend à devenir le nôtre. Mais Cote-Smith indique que tel n'a pas toujours été le cas et que notre propension à tenir l'usage originel d'un objet ou d'une pratique pour insignifiant et à juger notre satisfaction esthétique ou nos propres désirs comme plus légitimes que l'histoire sont propres à une vision du monde intrinsèque au capitalisme produit de la civilisation européenne. Le célèbre intellectuel français Roland Barthes avait assimilé cette tournure d'esprit à un humanisme bourgeois dont la caractéristique est de relativiser les différences au profit d'un universalisme qui dissimule les conflits sociaux, les hiérarchies raciales et les rapports de force. Je cite Roland Barthes « Ce mythe de la condition humaine repose sur une très vieille mystification qui consiste toujours à placer la nature au fond de l'histoire. Tout humanisme classique postule qu'en grattant un peu l'histoire des hommes, la relativité de leur institution ou la diversité superficielle de leur peau entre parenthèses mais pourquoi ne pas demander aux parents d'émettre-t-il ce jeune nègre assassiné par des blancs ceux qu'ils pensent eux de la grande famille des hommes ? » Fin de parenthèse. On arrive très vite au tuve profond d'une nature humaine universelle. En grattant un petit peu à la surface des différences superficielles, on arriverait à une nature humaine universelle ce qui rend évidemment possible de faire ce qu'on veut avec n'importe quel élément de culture. peut-être que vous pouvez la répéter la citation pour que les étudiants et les étudiants veulent... Je la répète sans la parenthèse parce que la parenthèse coupe la chose. Ce mythe de la condition humaine repose sur une très vieille mystification qui consiste toujours à placer la nature au fond de l'histoire. Tout humanisme classique postule qu'en grattant un peu l'histoire des hommes, la relativité de leurs institutions ou la diversité superficielle de leur peau, on arrive très vite au tuf profond de la nature humaine universelle. Le tuf profond, c'est l'endroit où on ne peut plus creuser quand on creuse un trou, quand on arrive à un rocher trop dur pour creuser. Donc, en l'absence de différences significatives, l'histoire des traditions culturelles est mise entre parenthèses et toutes les formes d'appropriation à ce moment-là deviennent possibles. Il n'y a plus de différences, on peut faire ce qu'on veut avec n'importe quoi. Et les notions contemporaines d'hybridité culturelle, de multiplicité, de pluralité à toute culture, sont certaines traductions contemporaines possibles de ce règne de l'indifférenciation et de la transaction. C'est un statu quo qui ouvre la porte à ce qu'on pourrait qualifier en détournant un concept de David Harvey qui est un géographe marxiste, lui aussi, détournant le concept de David Harvey qui est un concept d'accumulation par dépossession, on pourrait parler d'universalisation par dépossession. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a considéré qu'il y avait une nature humaine absolument indifférente, eh bien, il est possible de déposséder ces cultures, ces populations de leurs propres cultures en considérant que n'importe qui peut en être légitimement le possesseur. Bien sûr, je ne dis pas le contraire, les anthropologues, la tradition des cultural studies ont raison lorsqu'ils affirment qu'il n'existe aucune pureté culturelle et que toutes les pratiques culturelles sont toujours travaillées par quelques rencontres, quelques altérations, quelques extériorités, mais ça ne signifie pas que ces cultures seraient simplement dépourvues de tout contenu, de toute intégrité. Et cette intégrité n'est pas propre ou intrinsèque à telle ou telle culture, mais propre aux pratiques des groupes qui les font vivre. Et à cet égard, je pense qu'une culture pourrait se définir à travers ce que le regretté philosophe Bruno Latour, qui est disparu il y a une ou deux semaines, ce qu'il qualifiait d'attachement. Les attachements, ce sont toutes ces idées, ces pratiques, ces visions du monde que nous aimons, dans lesquelles nous nous reconnaissons et qui importent pour nous. C'est la foi d'une personne religieuse, c'est une identité politique, c'est une certaine interprétation du passé, ça ne signifie pas que ces choses sont considérées comme extérieures à l'histoire, qu'elles sont considérées comme incréées, mais que ce sont des choses auxquelles nous sommes attachés. Et ça signifie que nous sommes également attachés à leur signification. C'est une idée que j'ai reprise dans mon premier livre qui s'intitulait La dignité ou la mort pour évoquer les traditions intellectuelles et artistiques noires. J'ai parlé de leur historicité profonde. Il ne s'agit pas d'un pan de la culture dont on croirait superstitieusement qu'elle n'est pas historiquement construite, bien sûr que tout est historiquement construit, mais c'est aussi une part de nous-mêmes, une part de notre culture dont, en toute conscience, nous refusons la déconstruction. Nous ne disons pas que ce n'est pas construit, mais nous disons que nous aimons trop cette chose pour la voir être déconstruite. Et c'est une attitude qui est propre à la conscience d'être héritée, dans le cas des Noirs sur lesquels j'ai travaillé, et d'être héritée d'une culture endommagée, d'une culture qui était tenue pour inférieure, mais qui refuse de lâcher la proie pour l'ombre. Partisans résolus de cette idée d'une spécificité culturelle panafricaine, l'intellectuel et activiste sud-africain Steve Biko décrit la culture noire comme suit. Il dit que c'est une culture de défis, d'affirmation de soi, ainsi que de fierté collective et de solidarité. C'est une culture qui émane des circonstances, d'une expérience commune de l'oppression. De la même manière qu'elle se manifeste aujourd'hui dans notre musique et nos habits, elle s'étendra à d'autres aspects. C'est la nouvelle culture noire moderne à laquelle nous avons grandement contribué. Voilà, ce n'est pas un truc qui date de l'époque précoloniale, ce n'est pas un truc qui date de l'éternité qui a toujours été comme ça. C'est la culture noire moderne, elle est propre à certaines conditions, à certaines conditions historiques, et ici, aux conditions historiques de l'apartheid, du colonialisme. Mais ce n'est pas pour autant qu'on considère qu'on n'y est pas attaché. Selon l'anthropologue haïtien Jean Price Mars, le folklore, folklore qu'il écrit avec un tiret entre folk et lore, puisque c'est un terme saxon ancien qui signifie le savoir du peuple, le lore, c'est le savoir du peuple, comme les gens qui aiment les jeux vidéo ou les trucs comme ça savent que le lore, c'est l'histoire profonde d'un univers imaginaire, mais ça peut être aussi l'histoire profonde d'un univers qui n'est pas nécessairement très imaginaire. Et le folk, c'est le peuple. En allemand, en anglais, ce sont des mots assez fréquents. Donc, le folklore, c'est-à-dire le savoir du peuple, est constitué d'un fond de tradition orale, de légendes, de contes, de chansons, de devinettes, de coutumes, d'observations, de cérémonies, de croyances qui lui sont propres, et que la société s'est assimilée de façon à leur donner son empreinte personnelle. Et ces formes de culture, pour Biko comme pour Price-Mars, ne sont pas figées. Il s'agit d'une création collective permanente qui prend tout son sens dans cet être collectif, sa raison d'être, et précisément, de mettre ces individus qui, dans le cas africain, d'Afrique du Sud, dans le cas haïtien, sont des individus dépréciés qui ont besoin de cette médiation pour être mis en présence les uns des autres, pour avoir un langage commun. Et malgré les points saillants que j'ai révélés précédemment entre l'analyse marxiste et l'analyse afrocentriste, la perspective noire apporte cependant une nuance au concept d'appropriation culturelle que Cout Smith élabore à partir de l'accaparement de la culture antique par les élites de la Renaissance. En effet, dans l'expérience noire, l'appropriation culturelle s'est souvent doublée du dédain des groupes dont la culture est appropriée. Le désir pour tel élément culturel noir coexiste avec une déshumanisation, une dégradation des Noirs en tant que groupe. C'est pourquoi l'anthropologue brésilien Rodney William résume les choses en ces termes. L'appropriation culturelle reflète une structure raciste qui empêche l'accès et la visibilité des groupes infériorisés, encourage la mise sous silence ou l'effacement de leurs manifestations culturelles en dévalorisant et en vidant le sens des éléments importants de leur tradition et enfin, plus gravement encore, compromet l'existence et la vie des groupes sociaux minoritaires. Bon, c'est une définition très ramassée, mais je n'ai pas vraiment le temps de la discuter. Je la... Comment dire ? Je la livre et maintenant, je vais m'acheminer vers ma conclusion. Et en revenant au texte par lequel j'avais commencé, le texte que j'avais critiqué, celui de Monique Jeudi-Balini, dans lequel elle écrit également la chose suivante. Dans ces termes, l'expression appropriation culturelle assimile une culture et une propriété dont les membres détiendraient des droits exclusifs sur des éléments refusés en libre accès aux étrangers. Et je crois que ce faisant, en disant ça, elle commet une erreur d'analyse qui est une erreur conceptuelle. C'est-à-dire qu'elle prête erronément, ce qu'on fait souvent, aux critiques de l'appropriation culturelle, la velléité de transformer les cultures en propriété. Or, c'est précisément l'entrée des éléments culturels dans les champs de la transaction, de l'accumulation ou de la consommation qui les change en propriété. En d'autres termes, c'est le libre accès que revendique Jeudi Balini, puisqu'elle dit que les critiques de l'appropriation culturelle refusent le libre accès aux éléments culturels. C'est cette idée de libre accès même qui a transformé ces éléments culturels en biens appropriables. Ce n'est pas leur usage au sein d'une culture particulière qu'il a fait. Pour le dire autrement, on pourrait recourir au langage de l'économie numérique dans laquelle il existe la distinction entre, d'une part, les biens rivaux et de l'autre, les biens non rivaux. Les biens rivaux, ce sont des biens qui ne peuvent pas être possédés simultanément par un grand nombre d'usagers et par conséquent dont on doit se priver pour pouvoir les vendre sur le marché. Par exemple, il me serait impossible de vous vendre mon ordinateur et de le conserver. Si vous me vendez votre voiture, par définition, elle ne sera plus la vôtre. Au contraire, des biens non rivaux peuvent être détenus simultanément par une infinité d'usagers. Nous pouvons tous regarder simultanément le même film sur Netflix ou le même film sur HBO Max. C'est un bien non rival. Un coach en développement personnel peut vous vendre son livre sous forme de fichier PDF. Il peut le vendre à une infinité de clients sans jamais être en rupture de stock. Le PDF se duplique. Il en va ainsi du partage des connaissances depuis l'invention du langage, en réalité. L'enseignant ne se prive pas de son propre savoir en le partageant, mais au contraire, il le démultiplie. Et on pourrait dire que l'appropriation culturelle consiste fondamentalement à transformer des biens non rivaux, des biens non rivaux que les cultures traditionnelles ne définissent de toute façon pas comme des marchandises, en biens rivaux, c'est-à-dire en produits profitables dont les véritables créateurs sont exclus des bénéfices. Et à cet égard, je crois que l'usage de l'expression d'appropriation culturelle pour définir un certain nombre de choses, par exemple, pour définir, c'est l'exemple puisqu'on prend le plus souvent, une personne blanche qui s'affublerait de dreadlocks ou d'autres éléments ethniques, c'est un usage abusif. Je pense que c'est certainement maladroit ou de mauvais goût de faire ça, de porter des dreadlocks quand on est blanc, mais enfin, ça ne prive personne de la jouissance de sa propre culture. Ce n'est pas une appropriation au sens strict. Pour qu'il y ait appropriation, il faut priver quelqu'un de quelque chose. en revanche, les usages commerciaux de parties musicales, de tissus, de motifs par les industries culturelles et l'industrie de la mode tendent, je pense, à entrer dans cette catégorie puisqu'elles impliquent une forme de profit et elles impliquent un produit qui va être considéré comme un produit de créateur. En général, cette question de l'appropriation culturelle, je pense, soulève de nombreuses questions intéressantes qui sont les questions sur le pouvoir, sur le marché, sur les limites du pouvoir et les limites du marché. En effet, il me semble que s'opposer à l'appropriation culturelle, ce n'est pas étendre l'empire du copyright, ce n'est pas étendre l'empire de la propriété, mais au contraire, soustraire certaines pratiques au domaine du marché et de la consommation en les associant étroitement à des pratiques collectives qui, certes, sont finies et non universelles, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas en bénéficier, certainement pas instantanément, mais qui sont, dans l'écrasante majorité des cas, sont centrées sur le partage et sur le commun et qui, si on leur laissait le temps, pourraient se démultiplier, se partager, mais cela ne peut pas se faire sous la forme d'une prise de force et d'un chantage à l'universalité et au libre accès. Ce sont des choses qui sont en accès, mais qui ne sont pas en libre accès, qui exigent une relation de type humain, une relation de type, comment dire, affectif, et donc, pour utiliser enfin cette formule de Latour en guise d'hommage qui exige une forme d'attachement. Voilà. Et j'en terminerai là-dessus et je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. On va ouvrir le temps des questions. Il y a eu, disons, plusieurs générations de philosophes grecs qui se sont initiés à ces mystères égyptiens, mais que le basculement, et donc, voilà, ce sont des philosophes présocratiques qui sont encore bien connus aujourd'hui, mais que le basculement s'est situé au moment où il y a eu une militarisation de ce rapport et où Alexandre conquiert l'Égypte. Il va fonder d'ailleurs Alexandrie, la vie qui existe encore aujourd'hui sous le terme d'Alexandrie, c'est juste son nom. C'est Alexandre le Grand qui l'a fait. Et effectivement, il y a, comme le faisaient souvent les armées à l'époque, un pillage des bibliothèques, la bibliothèque royale d'Alexandrie, qui n'est pas encore la grande bibliothèque d'Alexandrie, la merveille du monde que les successeurs d'Alexandre fonderont. D'ailleurs, c'est flou un petit peu la fondation de cet édifice. Mais en tout cas, la bibliothèque royale, il la pille, enfin, il s'en approprie les manuscrits, les temples où les mystères égyptiens étaient enseignés également subissent ce traitement et il décide de passer outre la manière dont cet enseignement-là a été transmis et au contraire, il décide de faire sienne de ce stock de connaissances et qu'il décide que cela pourra participer du lustre de son règne et du pouvoir des Grecs. Il avait bien raison. Et c'est bien ça la différence entre une appropriation et un rapport civil d'échange et d'interaction culturelle ou scientifique ou intellectuelle. Il est différent de piller une bibliothèque et d'en amener les manuscrits chez soi que de s'installer dans une salle de cours ou de discuter d'égal à égal avec les enseignants et avec les étudiants. C'est bien ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de faire particulièrement un jugement moral sur cette histoire que Alexandre a mal fait. C'est la guerre. C'est la conquête. C'est l'ordre de l'histoire. Mais ça permet de définir ce que c'est que l'appropriation culturelle et pourquoi est-ce que l'appropriation culturelle mérite son propre concept et que ce n'est pas juste comme on le dit parfois une autre manière de parler d'échange, d'interaction culturelle que toutes les cultures interagissent les unes avec les autres. Là, ici, on a un très clair exemple de cette différence. Thalès n'a pas été volé le théorème les armes à la main. Je pense que oui, à un niveau individuel, évidemment, mais l'appropriation culturelle à un niveau individuel n'est jamais que le résultat d'un rapport de force qui l'a rendu possible. Et moi, je pense que poser le problème de l'appropriation culturelle à un niveau individuel est de mauvais goût. C'est pour ça que je disais qu'on parle des dreadlocks, etc. Ce sont des questions... Enfin, ce sont des questions... Ce sont des questions... Le faire, c'est une affaire de mauvais goût et le reprocher, d'une certaine façon, ça a aussi un côté de mauvais goût. Parce que, vous voyez, je me suis essentiellement concentré sur le côté institutionnel, mais c'est ça que Coutts-Smith et ce sur quoi Coutts-Smith et James se concentrent. Parce que, pour que des individus puissent le faire, il faut que les institutions dans lesquelles ils s'inscrivent, les institutions qu'ils représentent ou les institutions qui les, comment dire, qui les mandatent ou qui les légitiment, le rendent possible. Dans ce cas, oui, c'est possible de le faire inconsciemment, c'est possible de se dire que, comment dire, prendre tel motif et l'utiliser pour sa collection de vêtements de designers est une riche idée et que ça ne posera de problème à personne. Mais cela est rendu possible par un certain nombre d'institutions, par la puissance, disons, de l'industrie de la mode, par la puissance des moyens de communication dont nous disposons qui nous donnent accès à ce genre de motifs, etc. Et donc, je pense que le problème, comment dire, évidemment, ça exige une certaine prise de conscience de chaque personne, mais c'est avant tout, comment dire, le problème de la soif de nouveauté qui est propre à la société de consommation d'une part et aussi au manque de tact qui l'accompagnent, le fait de considérer par défaut que tout élément culturel est appropriable, qu'on est dans une situation de fluidité où tout le monde, finalement, aurait le même rapport à telle chose, à tel objet. Certaines personnes ont un rapport d'indifférence qui, finalement, est notre rapport par défaut à n'importe quel objet, à n'importe quel élément. Un rapport différent, un rapport plus intense et plus, comment dire, plus affectif, ça se crée, ça se fabrique et ça s'entretient. Évidemment, par défaut, on n'a pas ce rapport. Mais je pense que mener l'enquête, commencer par mener l'enquête sur son propre travail, puisque ce sont des cas d'appropriation culturelle, on est dans le domaine de la culture, on est dans le domaine de l'art, ce sont des personnes qui prétendent utiliser ou mobiliser des éléments dans le cadre de travaux artistiques ou dans le cadre de projets entrepreneuriaux, bref, dans le cadre des choses qui, pour elles, sont importantes, des choses, d'œuvres qu'elles-mêmes voudraient faire. Et dans ce cadre-là, nécessairement, la construction d'un savoir de son propre objet, de ce qu'on fait soi-même, devrait être nécessaire. Je pense que c'est une méthode que parfois, comment dire, que certaines personnes oublient. Je pense que ça, c'est un autre phénomène qui n'est pas véritablement une affaire d'appropriation, puisque, c'est vrai qu'on a parfois tendance à dire que, dans des lieux où ils sont minoritaires, les personnes noires, les personnes maghrébines et les personnes d'autres origines, tendent à s'approprier la culture du pays dans lequel ils se trouvent et même à en faire quelque chose d'autre. mais, comme vous l'avez dit, c'est ce qui est là, c'est-à-dire que ce n'est pas, comment dire, ce n'est jamais que le simple résultat du fait de vivre en ce lieu. Ça n'a exigé aucun effort, ça n'a exigé aucun type de pillage de qui que ce soit. ça n'exige que le fait d'approfondir la connaissance du propre lieu dans lequel on est. Et même lorsqu'il s'agit de mélanger, par exemple, de créer un argot à partir de termes avec de l'arabe, avec du Lingala, avec du créole haïtien, du créole martiniquais, etc., et d'employer ces expressions-là, ce n'est pas non plus de l'appropriation. Tout ça naît de véritables attachements et du véritable fait de côtoyer des lieux où ces termes-là font sens et où ces termes-là nous amusent et nous importent. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler véritablement d'appropriation dans ce cadre-là. Je pense qu'il n'y a pas de... Encore une fois, ça ne prive personne de son... Comment dire ? Ça ne prive personne de sa culture. Ça peut altérer, disons, ça peut altérer certains pans de la culture, mais ça, je pense que c'est un phénomène qui est inévitable, de toute façon, qui est inévitable. Je ne vois pas comment, en fait, il pourrait en être autrement, tout simplement parce que les personnes sont intelligentes, les personnes sont créatives, et donc elles font quelque chose de nouveau à partir des conditions dans lesquelles elles sont. Si cela n'existait pas, eh bien, ce serait une... une destruction de l'esprit et de l'imagination. Mais je ne considère pas ça comme de l'appropriation. Après, il peut y avoir des phénomènes où on va considérer que des personnes qui ne sont pas blanches vont singer ou vont se comporter comme des blancs, mais c'est encore... En tout cas, c'est ce que dit René William, l'anthropologue brésilien dont j'ai parlé. Il dit que, bien souvent, c'est parce que c'est un standard qui est exigé, par exemple, pour les entretiens d'embauche, c'est un standard qui est exigé pour, comment dire, dans les entretiens dans le cadre académique, dans les oraux avec les enseignants, etc., ce langage, cette espèce de créole de banlieue, on va dire, qu'on peut parler n'est pas bienvenu dans ces lieux-là. Des habillements, comment dire, qui sont à la mode dans les clips de rap ne seront pas appréciés dans ces lieux-là. Il y a donc une contrainte à adopter ce type de comportement, ce type d'habillement, ce type de mode de vêtement, ce type de coiffure qui fait que ce n'est pas une appropriation qui est faite pour déposséder les Blancs, pour déposséder la culture française de ses caractéristiques, mais simplement parce que c'est le standard qui est considéré comme le plus convenable et que donc, même si ce n'est pas la culture de nos ancêtres, puisque nous sommes ici et puisque nous aspirons à faire partie de la société, que nous n'avons d'autre choix que de nous y conformer. Donc voilà, je pense qu'il y a ces deux phénomènes-là, d'une part, de créativité ou de création culturelle et d'autre part, aussi, ça se fait sous une certaine contrainte qui est celle d'adopter les standards esthétiques de la culture majoritaire. Oui, je crois, je pense que ça fait partie à la fois d'un processus de réparation et d'un processus, disons, de lutte contre cette appropriation, cette appropriation culturelle. Oui, c'était Félo-Insard qui avait mené ce rapport, ça avait été commencé. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai dit que les conservateurs de musées posent des problèmes et considèrent que les conditions dans lesquelles ces œuvres vont être accueillies ou ces biens vont être accueillis sont problématiques. Mais enfin, mon Dieu, ça devrait être évident que le problème dans ce cadre-là, c'est qu'on veut continuer à pouvoir profiter de ces biens qui sont devenus très précieux ou qu'on a considérés ou qu'on a fabriqués comme étant très précieux. C'est pour ça qu'on n'a pas envie de les restituer. Mais il y a plein de scandales qui sont liés à ça. Vous avez, comment dire, au Muséum d'Histoire Naturelle ici à Paris, les crânes des Algériens qui ont été tués et qui sont conservés là comme si ça faisait partie d'une collection qui était absolument normale de posséder des crânes de soldats et ennemis assassinés dans sa collection. Vous avez au Musée de Terre-Vuraine, ce qui est le musée de l'Afrique, le musée royal africain en Belgique près de Bruxelles, une collection absolument gigantesque parce que le roi Léopold, comme l'ont dit mes amis en Belgique, il ne se contentait pas de prendre un petit objet comme souvent le faisaient les Anglais. Les Français, ils prenaient tout. C'est-à-dire que vous aviez une pirogue, Léopold disait « j'en veux pas une, j'en veux cinq ». Alors les collections sont absolument gigantesques. Ils ont vidé le pays de beaucoup de choses, des masques, etc. Donc ça a coupé ces pays de leur propre histoire. Lorsque ça a été fait, vous avez cette fameuse histoire des bronzes dans l'état du Nigeria dont est originaire mon père, l'état d'Edo, les fameuses bronzes du Bénin, on dit le Bénin, mais c'est le Bénin à l'époque, c'est l'état du peuple, du peuple béni, du peuple béninois, mais ça se situe aujourd'hui au Nigeria. Vous avez ce genre de cas des biens, comment dire, d'une grande valeur spirituelle, etc., qui ont été pillés au bénéfice du British Museum. Enfin, il y a un tas d'histoires comme ça qui sont tout à fait, qui sont tout à fait parfois sordides, parfois consternantes, consternantes, mais voilà, il est évident que seul le souci du profit et seul le souci de conserver un capital fait que ces anciennes puissances coloniales continuent à s'accrocher à ces biens-là, à ces biens mal acquis, alors que, ma foi, je pense qu'on arrive aujourd'hui à un moment de l'histoire où on considère que le fait d'avoir une victoire militaire ne donne pas tous les droits et que la raison du plus fort n'est plus aujourd'hui considérée comme supérieure à la raison, comme ça a pu être à l'époque. Mais, voilà, les gouvernements n'ont pas forcément envie d'être raisonnables. Ou bien, ils réfléchissent à partir d'une raison purement monétaire et purement en termes de prestige. Mais je pense qu'il est possible qu'une autre forme de raison, disons plus collective et plus diplomatique, finisse par avoir raison de ce type de désir de possession et de propriété de la part des gouvernements. Il est difficile, je pense, dans un contexte qui est le contexte d'une domination coloniale, de considérer ce consentement comme le consentement d'une puissance souveraine. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une situation de protectorat ou dans une situation de colonie, il est clair que la diplomatie ne se fait pas entre deux forces égales. Et le fait que les Britanniques arrachent un tel consentement n'est jamais n'est jamais très surprenant. C'est la loi même de l'extractivisme. L'extraction des ressources minérales partout en Afrique aujourd'hui, du nord au sud et de l'est à l'ouest, est faite avec l'assentiment de chefs d'État, souvent en échange de certains avantages. En tout cas, ce sont des contrats commerciaux qui sont avantageux pour un petit nombre de personnes de chaque côté, mais qui sont désavantageux pour l'intérêt général de ces pays. Et je pense que, comment dire, faisant cela, les Égyptiens, les élites égyptiennes, ont trahi l'intérêt général de leur peuple. Parce que il est bien évident que seule la conception du fait qu'on était dans l'Empire britannique a pu justifier le fait que ces biens-là se retrouvent depuis l'Égypte vers Londres, vers le British Museum. Et l'idée que ces objets-là seraient plus à leur place au cœur de l'Empire que dans un pays qui a sa périphérie comme l'Égypte. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que on parle parfois aujourd'hui de consentement éclairé. Eh bien, je pense que c'est un cas où le consentement n'était pas éclairé et où les moyens n'étaient pas réunis pour qu'ils soient complètement libres et en pleine possession de soi-même. Il y avait des contraintes extérieures qu'il faut bien avoir en tête, je crois. l'appropriation culturelle n'est pas la règle. L'appropriation culturelle n'est la règle dans aucun art. C'est-à-dire qu'il y a toujours des cas qui sont fortement critiqués et je pense qu'on a raison de le faire. Mais les artistes accusés d'appropriation culturelle ne sont pas très nombreux. pour prendre un exemple tout bête, les blancs qui rapent ne sont pas accusés d'appropriation culturelle ni en France ni aux Etats-Unis. C'est devenu chose ordinaire. Mais dans le livre sur l'appropriation culturelle de Rodney William, il parle de la manière dont la samba est restée un bastion dont les origines fondées par les descendants d'esclaves brésiliens sont restées mais où étant donné cela et étant donné le succès qu'avait la samba au Brésil mais aussi dans le monde mais cette espèce de tâche originaire du rapport à l'africanité qui restait un nouveau genre a été construit qui est la bossa nova et qui était une forme de désafricanisation de la samba et que c'était cela qui était devenu une sorte de produit commercial et qui selon lui était non seulement une dénaturation mais surtout un affadissement finalement de ce qu'avait été la samba donc il y a toujours ce type de risque là mais encore une fois la plupart du temps c'est plutôt au bénéfice de tout le monde qu'un artiste dans le domaine de la musique est marqué parce qu'il a entendu parce qu'il a écouté enfin toute la musique britannique la musique blanche britannique pendant longtemps ça a été beaucoup ça si vous entendez Sting par exemple vous voyez c'est une espèce de mélange de pop classique et de reggae on entend vraiment les influences jamaïcaines dans Police c'est tong 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 la basse tong 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 et puis ils chantent comme un chanteur de reggae bon voilà c'est ton influence moi j'aime bien Sting je ne veux pas dire que c'est de l'appropriation culturelle on écoute ça avec une espèce de tendresse aussi de le voir essayer d'imiter des chanteurs jamaïcains je pense que dans tous les cas il y a toujours des personnes qui vont critiquer ça évidemment mais je pense que dans tous les cas tout ça peut se faire de façon ma foi en bonne intelligence et en reconnaissant la part d'investissement de génie de travail qu'un artiste a mis et comment il a été transformé par sa rencontre avec une autre musique une autre tradition une autre culture et je pense que c'est tout le monde enfin tout le monde une très grande majorité de personnes d'artistes etc. sont capables de voir ça ils font très bien la différence entre un artiste qui s'est pris de passion pour un genre musical pour une tradition culturelle ou intellectuelle et d'autre part quelqu'un qui est un opportuniste et qui a décidé de se faire un billet sans beaucoup sans beaucoup sans beaucoup investir même sa propre passion quelqu'un qui est calculateur évidemment on ne peut pas vraiment trouver de critères de critères objectifs mais il n'y a pas de critères objectifs dans les domaines de l'art de la création de la culture ce sont des affaires de sensibilité je disais encore une fois ces affaires d'appropriation culturelle ne sont pas très nombreuses la plupart du temps on profite de ce que les artistes nous donnent et on n'est pas vexé par ça on n'est pas choqué ou blessé par ça oui je pense que ça existe mais d'ailleurs vous avez vu j'ai dit que je pensais que ce n'était pas de l'appropriation culturelle mais ce que je sais aussi c'est qu'il y a énormément énormément de personnes comment dire de personnes rasta de personnes qui sont qui sont véritablement extrêmement comment dire plongées ou férues de cette culture là qui sont des personnes noires qui voient cela d'un mauvais oeil et donc tout ce que je dis c'est que c'est une chose à prendre en compte c'est à dire que si vous êtes une personne blanche qui voulait porter des dreadlocks et que vous le faites en revendiquant cette appréciation culturelle comme vous le dites et bien il faut être prêt à avoir des discussions parfois même un petit peu mouvementées avec les rastas qui vous disent oh qu'est-ce que tu fais là et il va falloir discuter discuter avec ces personnes là et accepter de ne pas se vexer dans ce cas là puisque comment dire cette cette investissement particulier spirituel des dreadlocks fait partie de la culture rasta donc si vous avez vraiment l'appréciation culturelle vous devez aussi pas forcément apprécier mais au moins comprendre le fait que d'autres personnes voient ça d'un mauvais oeil et accepter d'entrer dans le dialogue plutôt que dans la concurrence et la victimisation dans ce cadre là vous voyez ce que je veux dire ça veut dire que si si vous si vous voulez vous plonger dans une culture et vous comment dire apprécier une culture dont les membres sont habitués à comment dire ils font vivre un certain type de rites et de rituels qui font partie de leur folklore dans ce sens là et bien ça signifie que si si vous faites de ces gens là des rivaux ou des ennemis dans votre attitude alors ça prouve d'une certaine façon que vous n'appréciez pas ça tant que ça que vous faites peut-être pour d'autres raisons que vous n'aimez pas dialoguer avec ces personnes là à partir du moment où elles vous critiquent et ça je pense que ça je pense que c'est un problème encore une fois je pense que c'est pas de l'appropriation culturelle à proprement parler mais les personnes qui voient ça d'un mauvais oeil qui trouvent ça une mauvaise chose parce que ça ne participe pas de la vision qui se fond de l'histoire de leur propre spiritualité de leur propre culture musicale il faut être prêt à discuter avec eux et essayer de les convaincre si on a vraiment la passion pour cette culture et pour cette tradition là je pense donc ça fait c'est une partie du package on ne peut pas juste se contenter d'apprécier ces choses là superficiellement il faut montrer qu'on est investi là-dedans et finalement ça le rend cette chose là si on arrive ça le rend cette chose là que plus méritoire au final possiblement je pense ce que vous avez présenté là je pense ça rentre dans le cadre en tout cas de la définition que j'avais donnée à la fin puisque ce serait faire un usage un usage commercial de cette culture là et en effaçant finalement les les premiers contributeurs c'est à dire les personnes les personnes entières si comme vous dites Renaud l'avait fait ou un truc comme ça c'est à dire aller chercher très loin quelque chose le ramener là et tenter de se présenter comme étant son son même pas forcément son inventeur mais en tout cas comme ayant contribué à son histoire de façon décisive etc parce que c'est le premier à faire ça c'est la première personne qu'on voit comment dire en France faire de telles choses etc vous voyez ce que je veux dire donc je pense que ça rentre bien sûr on peut l'apprécier et l'évaluer que au cas par cas mais je pense que ça rentre dans cette définition qui est d'arracher à la à la à la coutume à la tradition et à la gratuité quelque chose le mettre à un autre à un autre endroit et en faire un objet un objet un objet commercial et tenter de le parce que je suis sûr que si si vous voyez comment dire un club le soir en rentrant chez vous vous voyez par la fenêtre un club avec des blancs du troisième âge qui s'initient à cette danse ça vous amusera mais vous ne serez pas vexé par ça parce qu'il n'y aura pas d'usage commercial ce ne sera pas quelque chose de enfin je ne veux pas parler pour vous mais en tout cas moi je le percevrai comme ça je ne trouverai pas ça je ne trouverai pas ça choquant que des personnes dans un cadre restreint pour leur propre plaisir s'initient à cela en revanche si je voyais que cela vise à générer des profits à générer une certaine une certaine gloire ou une certaine renommée pour la personne qui le fait à grande échelle là je pense que ce serait quelque chose qui me qui me qui me gênerait qui me blesserait davantage moi je suis je suis fort je suis fort d'accord avec ça je pense que comment dire l'éducation l'éducation nationale n'est pas comment dire ne nous prépare ne nous prépare pas à avoir une sensibilité culturelle extrêmement extrêmement ouverte et extrêmement extrêmement subtile je pense que c'est plutôt je pense que c'est plutôt c'est plutôt l'inverse puisque c'est c'est toujours le même problème il y a à la fois un enseignement qui est souvent fondé sur un grand provincialisme et un provincialisme qui se présente comme la seule comme l'universel comme la seule comme la seule la seule forme de civilisation de civilité possible et c'est c'est toujours c'est toujours un très mauvais un très mauvais cocktail puisque soit ça amène à la dépréciation de de certaines de certaines de certaines parties de la certaines parties de la population de certaines formes culturelles j'en parlais encore hier soir avec avec mon avec mon mon ami qui m'a accompagné aujourd'hui de la manière dont pouvaient être comment dire perçus avec suspicion ou avec mépris les parents qui parlent l'arabe à leurs enfants dans le cadre de l'école en les amenant alors que c'est leur langue c'est leur langue maternelle ça peut être vrai pour beaucoup pour beaucoup d'autres pour beaucoup d'autres langues pour moi c'est d'autant plus c'est d'autant plus évident que depuis que je vis en écosse je vois bien que ce n'est pas ce n'est pas la même philosophie qui est appliquée qui est appliquée là-bas évidemment c'est celle du multiculturalisme beaucoup de gens en france détestent le multiculturalisme je ne dis pas que c'est la panacée je ne dis pas que c'est absolument absolument merveilleux mais je pense que l'enseignement n'est pas de plus mauvaise qualité dans les écoles britanniques que dans les écoles que dans les écoles françaises mais je pense que cette idéologie du multiculturalisme a l'avantage par rapport à l'idéologie républicaine universaliste française de ne pas instiller un sentiment de honte ou un sentiment d'étrangeté ou un sentiment de mépris de ses propres origines aux enfants qui sont extrêmement vulnérables à cela à notre âge enfin surtout au mien ça n'a plus beaucoup d'importance mais un enfant de 6 ans de 7 ans mon Dieu ils sont extrêmement vulnérables au fait que la langue de leurs propres parents leurs traditions leurs habitudes vestimentaires soient méprisées par leurs propres enseignants parfois et qu'ils peuvent le faire de bonne foi mais enfin que c'est considéré comme n'étant pas la norme et voilà effectivement cela prédispose à une attitude culturelle qui manque de tact de sensibilité et surtout qui prédispose à une certaine inculture à l'illusion que la culture française est quasiment le tout du monde le tout de la planète et que voilà que tout est appropriable que tout est en libre service comme disait l'autre tout le reste donc oui je pense que je pense que ce n'est pas que c'est pas une très comme ce que c'est une philosophie fondatrice je dirais qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas idéale pour pour préparer les enfants à ce type de contexte en écosse la seule langue qui enseignait à part quelques endroits où on enseigne en gaélique mais on n'enseigne que l'anglais mais c'est une comment dire il y a une différence entre simplement avoir une langue d'enseignement et considérer que c'est une bonne chose que les parents ont une bonne chose ou en tout cas un fait et éventuellement effectivement le placer sous un signe plutôt positif que les parents viennent et des cultures soient originaires de pays différents pour les enfants je dis tout ça c'est dans l'objectif d'éviter que les enfants développent des phobies scolaires ou des situations où ils se sentent mal accueillis à l'école mais des remarques des remontrances à l'égard des parents l'idée qu'il faudrait essayer à la maison de ne pas leur parler leur langue maternelle mais davantage de les parler en français ce qu'entendent certains ce qu'entendent certains parents ça c'est un problème parce qu'en plus c'est faux ce n'est pas vrai qu'on est qu'on est meilleur à l'école parce qu'à la maison on parle on parle une langue une langue une langue qui n'est pas la même que l'anglais ou pas la même que le français c'est pas vrai évidemment c'est facile à moi pour le dire parce que le français c'est une langue qui est appréciée partout dans le monde etc mais ma fille va à l'école en anglais à la maison on lui parle en français mais ça peut être tout à fait vrai pour l'arabe ça peut être tout à fait vrai pour le créole ça peut être vrai pour n'importe quoi beaucoup d'actions sont faites comment dire des actions qui sont c'est vrai dérisoire mais c'est normal que ce soit dérisoire parce que c'est pour les enfants encore une fois ou comment dire on organise une kermesse où les parents sont invités à arriver avec de la nourriture de leur pays d'origine parce qu'on sait que c'est une école multiculturelle etc ces gestes là peuvent nous faire sourire de manière sarcastique mais c'est une grande joie et un grand plaisir pour les enfants et donc ce genre de choses ce genre de célébration un petit peu naïve du multiculturalisme je pense c'est une ce n'est pas simplement dire qu'on s'adapte et on est obligé d'avoir un traitement de faveur pour chaque personne c'est pas du tout ça mais c'est de dire que tout simplement ce n'est pas un tabou de demander à un enfant d'où viennent ses parents d'inviter les parents à venir présenter les mets qu'ils aiment qu'ils font à la maison etc aller vendre dans une kermesse au profit de l'école etc avec comment dire un petit panneau c'était ça qu'ils avaient fait un petit panneau pour dire voilà d'où ça vient voilà les ingrédients qu'il y a dedans engager des conversations là dedans ce sont à la fois des choses très naïves mais ça place les enfants je trouve dans un environnement plus sympathique et plus convivial et je pense que ce sont c'est de ça que les enfants que les enfants ont besoin plus que voilà d'être considérés comme des des individus qu'il faudrait qu'il faudrait formater d'une certaine manière et à laquelle il faudrait inculquer un certain une certaine une certaine manière d'être je pense que inculquer la raison le savoir la connaissance c'est 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 bien plus précieux et bien plus efficace pour réformer un comportement que d'informer que de comment dire que d'endoctriner un style à une manière d'être à une culture vous voyez ce que je veux dire c'est la raison la réflexion la connaissance ça je pense que ça marche mieux et ça tombe bien c'est censé être le style de l'école et cette fine couche de multiculturalisme disons permet en plus d'apprendre deux trois trucs sur différents pays sur différents plats et tout c'est ludique je pense que ça ne fait de mal à personne surtout ça fait de mal à personne et ça fait plaisir aux kids bien merci merci beaucoup Norman Najary pour cette conférence c'était passionnant et puis merci à Stéphane El-Maldian pour la captation vidéo et sonore et merci à vous toutes et tous d'avoir été là aujourd'hui et je vous souhaite de très bonnes vacances merci Merci. Merci.